Et le petit homme en culotte rouge et maillot blanc qui est au centre de l'écran, c'est le Mexicain Arturo Barrios qui est peut-être en train d'établir l'exploit de la soirée en battant peut-être le record du monde de 10 000 m. Pour votre information, sachez qu'il est passé au premier kilomètre en 2.43, au deuxième kilomètre en 5.25.42, au troisième en 8.08.10, au quatrième en 10.49.91, au cinquième en 13.32.40, au sixième en 16.15.52, au septième en 19.01.14, au huitième en 21.47.02 et au neuvième en 24.32.57. C'est-à-dire qu'il a 9 secondes d'avance sur les temps de passage de Fernando Vamed, le portugais, quand celui-ci a établi ce record du monde. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Barrios est un véritable métronome. Depuis le départ, il boucle maintenant, depuis qu'il est seul, il boucle ses 400 mètres en 1.06 sans apparemment faiblir. Et c'est kilomètre en 2.43, alors que Mamede courait en 2.45, 2.46. Le dernier kilomètre de Mamede avait été couru en 2.32. Et c'est d'ailleurs là qu'il avait fait la différence. Il ne faudra pas que Barrios craque dans le dernier kilomètre maintenant. Et ce n'est pas le cas du tout. Regardez, il a toujours cette allure extrêmement souple, extrêmement déliée. C'est un très très bon coureur. Il vient d'ailleurs de dépasser le champion du monde de marathon, Douglas Vakihuru, à qui il a pris un tour. Il faut dire qu'il a été parfaitement mis en orbite par les Lièvres America, Placentia et Spania, qui l'ont emmené jusqu'au 3e et jusqu'au 5e kilomètre d'une façon parfaite. Oui, sur un rythme extrêmement régulier de 2.42, 2.43 au kilomètre. Et ça a été la force et l'atout d'Arturo Barrios que l'on voit en gros plan ici et qui est maintenant à 500 mètres de l'arrivée avec toujours le record du monde du Cilillemètre en vue. Un record du monde de Fernando Mamede qui date de 1984 à Stockholm de 27.13.81. Arturo Barrios dans le dernier tour maintenant. Toujours le record du monde en vue. Il lui reste une minute pour couvrir moins de 400 mètres. Et les 32.000 spectateurs présents dans le stade de la Vito Berla le soutiennent bien évidemment. Ce sera peut-être l'échoir de la soirée. Il faut qu'Arturo Barrios accélère, accélère encore. 27.13.81 au bout de la ligne là. Après il reste encore 200 mètres à Barrios, 200 mètres à parcourir. Il ne se fera plus bas. Et ce sera sans doute le record du monde du 10.000 mètres. Extraordinaire Arturo Barrios qui va aborder la dernière ligne droite. Et voilà, il lui reste 6 secondes pour parcourir les 100 derniers mètres. Ce sera sans doute un record du monde à l'arrivée. Encore 13 secondes et il lui reste 50 mètres. Le record du monde du 10.000 mètres va tomber dans quelques instants. Et de quelle manière 27.08.24, prodigieux record du monde du 10.000 mètres, 5 secondes d'avance sur l'ancien record. Arturo Barrios n'est pas totalement un acte nu. C'est un Mexicain qui s'entraîne à l'université du Texas, qui a couru sur route jusqu'en 1990 et qui s'est lancé depuis sur la piste, établissant de bonnes performances comme 13.07.79 sur 5000 mètres cette année. C'est sa saison, 7.35 sur 3000, c'est aussi un coureur complet du 3000 au 10.000. Et je ne crois pas beaucoup m'avancer en disant que jamais, bien sûr, un Mexicain n'avait déçu un record du monde dans le fond. Du moins sur piste. Ah quel beau record. Alors, battu de 5 secondes, Fernando Mamed, qui n'est plus que recordman d'Europe. Le record du monde maintenant appartient à ce Mexicain, qui est félicité par les photographes, par les organisateurs. Il avait déjà réalisé 27.08.45 cette année sur la distance. Je pense que c'est un très très bon coureur de 10.000 mètres. Mais là, véritablement, il a fait exploser le record. Il faut le dire encore une fois, dans des conditions idéales, déjà sur le camp privatique. Et ensuite, sur le plan du rythme de la cour, parfaitement emmené par les deux Américains, Placencia et Padilla. Voilà donc le record du monde de la soirée, celui du Mexicain Arturo Barrios. 27.08.24 sur 10.000 mètres, un temps qu'il faudra battre. Parce qu'il a déjà fallu 5 ans pour améliorer le record de Fernando Mamed. Il faudra quelques années peut-être pour que ce record de Barrios soit battu, à moins que lui-même ne l'améliore. Et pour retrouver des conditions comme celles de ce soir, ce sera peut-être pas facile.